Salut les filles ! Je vous retrouve donc dans cette vidéo pour vous parler de ma wishlist Noël 2014. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait ça consiste à vous donner la liste des cadeaux de Noël que j'aimerais bien avoir. C'est une vidéo que je trouve assez intéressante et je sais que c'est une vidéo que j'adore regarder parce que ça permet de vous... autant de donner des idées aux personnes qui n'ont pas d'idée sur ce qu'elles veulent pour Noël, autant que pour donner également des idées cadeaux à des personnes que vous aimez, à vos proches. Donc ce que je ferai au long de la vidéo c'est que je vous parlerai des produits et j'essaierai de vous mettre une photo du produit ici et que vous puissiez voir un petit peu ce que c'est. Donc on va commencer tout de suite. J'ai tout noté sur mon petit carnet. Alors, donc évidemment depuis le temps que je voulais tester le site V-Inc, à savoir que c'est un site qui vend du Buzz & Body Works, du Victoria's Secret, du Supple & Glory, des Yankee Candles, etc. Donc forcément il fallait que je commande des produits sur ce site-là. Donc le premier c'est une bougie parfumée 3 mèches de chez Buzz & Body Works. Je n'ai pas trop d'idées sur la senteur parce que c'est vrai que j'ai vu que leur stock, à chaque fois qu'ils en avaient, ils étaient vite épuisés. Donc c'est vrai que je ne sais pas trop la senteur. J'aimerais bien une senteur plus Noël, hiver, etc. À voir. Ensuite c'est les mini-antibactériens, toujours de chez Buzz & Body Works. Je trouve que c'est franchement trop trop pratique. Ça va mettre dans le sac à main. Surtout que je sais que les antibactériens, généralement, enfin moi je trouve que généralement ça sent à top. Que là c'est des petits antibactériens qui sont parfumés. Et franchement, toutes les youtubeuses et toutes les filles, franchement, en raffolent. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup les tester. Ensuite, c'est un lait pour le corps de chez Buzz & Body Works. La senteur que j'aimerais vraiment avoir, c'est Velvet Sugar. Je crois que c'est Sananas, 25 euros 6, qu'on avait parlé une fois. Il me semble que c'est elle. Et apparemment, elle disait que l'odeur était vraiment trop 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 bien. Donc vraiment, c'est l'odeur que j'aimerais bien sentir, mais rien que par curiosité. Donc voilà. Et donc pour finir, pour le site V-Ink, c'est le kit de Soap & Glory. C'est Soaper Heroes Travel Kit. Voilà mon accent anglais. C'est un petit kit qui réunit plusieurs... Donc je vous mettrai ici, mais c'est un kit qui réunit plusieurs petits formats de la marque. Et c'est une marque... Enfin franchement, rien que les packaging, j'ai trop envie de tester cette marque-là. Parce que c'est trop mignon, trop girly, etc. Et apparemment, les produits sont vraiment, vraiment bien. Donc ça me permettrait en même temps de tester un petit peu tout ça. Ensuite, donc chez Sefora, j'ai été raisonnable. J'ai choisi qu'un seul produit. Et c'est un produit que je veux tester depuis longtemps. C'est la palette Chocolate Bear de Too Faced. Donc je me suis achetée... Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'avais posté la photo sur Facebook. Pour celles qui me suivent, vous le saurez peut-être. Je me suis achetée. Donc j'ai craqué. J'ai acheté la palette Vis d'Urban Decay. Mais la Chocolate Bear, ça fait, je ne sais pas, depuis septembre que je veux me l'acheter. Mais je ne l'achète pas parce qu'en plus, moi je sais que je ne peux l'avoir que sur le site de Sefora. Parce que mon Sefora ne vend pas la marque Too Faced. Donc voilà, c'est une palette que franchement, c'est des nudes, des teintes mattes, un petit peu... Enfin, c'est que des couleurs que j'aime beaucoup porter. Donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup la drape. Ensuite, donc de chez Case, donc The Case, je crois que c'est dit comme ça. Enfin, c'est un revendeur qui vend des coques de téléphone qui sont trop trop magnifiques. Il doit y avoir dix mille motifs, etc. Et moi, celle que je voudrais, c'est celle que je vous mets là. Et avec un... en clapet. Donc moi, je sais que mon téléphone, c'est déjà un... J'ai des messages. C'est un téléphone qui se met... Enfin, qui est en clapet. Et la coque, là, ça doit faire au moins un an que je l'ai. Mais bon, enfin, elle est rose, elle est toute simple. Et c'est vrai que je trouve que ces coques-là sont magnifiques. Il y a tellement de choix que j'ai eu trop trop de mal à en choisir qu'une. Mais je sais que si là, franchement, si jamais j'en ai une pour Noël, bah franchement, suivant la qualité, je pense que je leur passerai comment parce qu'elles sont juste magnifiques. Et celle-là, je l'avais payée 39 euros. Et c'est le même prix avec des motifs. Donc franchement, je vois là. Ensuite, donc, pour Darty, j'ai pris... Enfin, j'ai pris... J'ai sélectionné l'enceinte Bluetooth sans fil Philips. Donc je vous mettrai ici. Parce que c'est vrai que j'adore pouvoir écouter de la musique un petit peu partout. Et j'ai ma chénifi, donc qui est dans cette pièce-là. C'est mon bureau, salon, etc. Mais quand je suis dans ma chambre, le matin, quand je me maquille, c'est vrai que je ne mets pas de musique parce que je ne peux pas... Enfin, sauf si je mets directement avec mon téléphone ou avec mon iPod. Mais bon, si c'est pas top. Donc ça, j'aimerais bien avoir une enceinte sans fil. Comme ça, je pourrais la transporter même dans la salle de bain. Et je pourrais écouter de la musique partout. Donc en plus, c'est trop bien. Celle-là, elle n'est pas très grande. Et enfin, elle est assez sobre. Donc on peut même poser ça sur un meuble. Ça ne pose pas de problème. Donc vraiment, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, de chez... De la marque MAC. 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 Depuis que je suis les youtubeuses, ça doit faire maintenant deux ans que je suis à fond là-dessus. J'ai trop envie de tester la marque. Mais moi, je n'ai pas de magasin MAC dans ma région. J'habite en Bourgogne, alors bon, voilà. Mais j'aimerais trop, trop tester cette marque-là. À chaque fois que je vois les filles parler des rouges à lèvres, des peignes potes, tout ça, c'est... Je suis complètement zingue. J'ai réussi à me raisonner, entre guillemets, parce que bon, voilà. Ce que j'aimerais vraiment tester, c'est le rouge à lèvres. J'en ai choisi deux. Donc c'est le rouge à lèvres en teinte Diva. Il est foncé. C'est un genre de prune tirant sur le noir. Enfin, c'est une couleur magnifique. Je vois Noemi de la chaîne Noemi Makeup Touch. Elle l'a portée il n'y a pas très très longtemps dans ses vidéos. Et il est juste sublime. C'est une teinte parfaite pour cette saison-là. Et le deuxième, c'est la teinte Brave. Brave, Brave, je ne sais pas comment ça se dit. C'est un joli rose. Mais il a des reflets un peu blancs ou un peu bleu blanc. Et il est juste magnifique. C'est une couleur plus passe-partout. Mais c'est trop 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 une tuerie, ce rouge à lèvres-là. Quand je le vois à portée, je me dis que je le veux. Donc forcément, voilà, je l'ai vu dans ma liste. Et enfin, donc, de chez Maisons du Monde, j'ai sélectionné un plaid que je mettrai ici. Parce que c'est vrai que j'aime bien l'hiver mettre un petit plaid quand j'ai froid. Mais même ne serait-ce qu'en élément de déco, je trouve que pour sur un lit ou pour messieurs canapé, là, qui n'est pas très rien. Même pour mettre sur le canapé, je trouve mon enfant en jeté ou quoi. Je trouve que c'est trop trop magnifique. Donc ça, qu'en plus, celui-là, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu sur leur site internet. Donc voilà. Et donc là, par contre, je ne sais pas si Maisons du Monde les vend toujours. Parce que je n'ai pas eu le temps vraiment de checker avant de faire la vidéo. Mais c'est les peaux, type peau à crayon. C'est entre le vase et le peau à crayon. Donc moi, ça me servirait pour mettre mes pinceaux. Je trouve que, enfin, je ne sais pas si je pourrais vous mettre l'image. Si je ne me mets pas l'image, c'est que je ne les ai pas trouvées. Ou alors, je mettrais l'image d'autre chose, d'autre peau si je n'ai plus trouvé. Mais c'est vrai que j'aimerais trop avoir des peaux pour mettre mes pinceaux. Parce que j'en ai un, mais mes pinceaux sont complètement comprimés. Je suis obligée de tirer pour arriver à en prendre un. Donc voilà. Des peaux à pinceaux, ça serait pas mal. Donc voilà les filles. Ma wishlist est terminée. Donc la vidéo, je pense qu'elle ne va pas être très très longue. Donc ça compensera avec peut-être les vidéos prochaines qui seront peut-être un petit peu plus longues. Donc voilà. Donc j'ai tenu mon challenge, il y a pour l'instant, c'est la première semaine et il y a deux vidéos. Donc franchement, je suis super contente. Noël approche à grands pas. Voilà. J'avais caché le sud-là, il était caché derrière moi, mais Noël approche à grands pas. Et voilà. Donc j'ai vraiment hâte. J'espère que la vidéo, en tout cas, vous aura peut-être donné des idées cadeaux pour vous ou pour vos proches. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous, en commentaire, votre wishlist. Franchement, je serais trop contente de savoir ce que vous, vous souhaitez pour Noël. Donc voilà, ça sera tout. Je vous souhaite un bon week-end et je vous fais plein de bisous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada